bonjour à tous ah 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 tout savoir sur le vaudou tout le monde connaît le mot vaudou tout le monde genre poupée vaudou tout le monde connaît zombie tout le monde connaît macumba tout le monde connaît donc les vaudouisants c'est un mot que je vous apprends ou non je ne sais pas les vaudouisants disent qu'il est impossible je veux dire d'être touché par le vaudou alors ça c'est une version africaine de la vision spirituelle j'ai envie de vous dire que c'est vrai mais paradoxalement pour un occidental on peut dire qu'il est impossible de vivre sans être touché par la cabane pareillement oui on peut le dire mais en occident on dit pas ça tandis qu'au Mali, Haïti, au Bénin, dans les Antilles, au Brésil, ces choses-là sont armées et à 100% exemple il y a par exemple la rio des janéros donc là c'est plutôt le domaine de la macumba que le vaudou mais c'est très bon c'est une autre version du vaudou c'est vrai les sacrifices, les offrandes faites par les vauduisants dans les rues de rio jamais personne n'y est touché même ceux qui ne croient pas en ça parce que quand même c'est une offrande à un esprit donc le vaudou c'est le culte des esprits personne n'y est touché à ces offrandes parce que par peur c'est déranger à l'esprit vivant voilà donc le culte des esprits alors en gros c'est quoi le vaudou ? le vaudou c'est une forme de magie c'est une forme de magie c'est une forme de magie alors autant la chrétienté que la cavale que tout ce qui appartient à l'occident avec la rumeur selon laquelle les dieux le dieu précisément c'est un seul dieu des blancs est plus puissant que le dieu des noirs voilà sur cette croyance ils ont juxtaposé des croyances occidentales à des croyances animistes et donc ça a donné du sens au vaudou alors autant en juxtaposant ces croyances il y a le culte des sens du culte des croyances mais autant il y a aussi des croyances spirituelles occidentales envers la connaissance, le mystère de l'amour la lutte contre les discriminations ici de la vie concrètement il existe des esprits faits exprès pour lutter contre les discriminations envers un partenaire sexuel ou un mari ou la société ou la justice il existe des rituels qui se situent dans le vodou donc c'est particulier comme croyance c'est une croyance spirituelle qui se bat sur le culte des saints qu'on appelle l'oa alors comment on procède un rituel vodou alors il y a tout de suite un procédé et ça c'est compliqué n'importe qui peut le faire mais non tout le monde ne peut pas vraiment le faire parce qu'il demande des initiations particulières alors où est-ce qu'on se fait initier le vodou ? en un uniforme le uniforme et le temple vodou dans lequel se font initier tous les vodou il existe des lois aussi nombreux que les dieux d'un panthéon ou mythologique ils ont tous un procédé particulier des qualités particulières que les vodouisans invoquent dans un uniforme alors d'agide attention j'ai entendu des gens utiliser mal le mot d'agide d'agide ce n'est pas une poupée vodou une poupée vodou ça s'appelle poupée vodou une d'agide une d'agide un d'agide le genre j'en parlais en me demandais les d'agides sont des pinces et des piques que l'on met sur les poupées vodou pas de même c'est des aiguilles c'est des aiguilles ou des pinces ou des briques à braques avec lesquelles on va torturer la poupée vodou des clous des dachis on appelle ça du dachis donc dans le windfort comment ça se prolifère ça se ah ça se ça se ça se présente c'est pas ça que je vous le dis c'est pas bien que je vous le dis ça se prolifère comment ça se prolifère dans un windfort on a un dieu un esprit vodou loa alors le loa il est l'intermédiaire entre le grand esprit le dieu le père éternel le père célèbre avec des croyances chrétiennes qui existent c'est du goût donc le père il est un un intermédiaire entre le père et moi et donc chaque windfort a un loa différent c'est pour ça que chaque personne est initiée dans un esprit différent selon le windfort auquel il y a l'affiché il est hors de question de changer ce sont des groupes qui sont un peu sectaires donc dans un windfort vous avez un esprit l'esprit par exemple je cite ezili ezili c'est l'esprit de l'amour lutte contre les discriminations c'est à dire si vous épousez un blanc ou un métis et qu'il y a des problèmes en tant que noir ou en tant que blanche un blanc ou un métis ou un noir et qu'il y a des problèmes c'est le loa qu'il faut invoquer c'est ezili donc ezili ezili doit probablement avoir des windforts qui lui sont dédiés qu'est ce qui se passe dans le windfort ? vous êtes initié au vodou avant d'être vodouisant en gros vous allez procéder à ce qu'on appelle un lave tête un lave tête c'est le procédé selon lequel vous êtes initié au vodou et qui se traduit par le chevauchement de l'esprit invoqué à l'intérieur de vous même pour vous transformer en l'un de ses membres dans le windfort grosso modo ensuite bon je crois qu'on a fait le tour oui les symboles qu'on utilise pour invoquer un esprit c'est un vv v e v e les vv ce sont les seuls symboles capables d'invoquer le loa en gros si vous n'avez pas de symboles vous n'invoquez pas de loa grosso modo après je sais qu'il est possible de l'invoquer sans symbole mais bon c'est des gens qui sont déjà dans un windfort aussi en gros sans symbole vous ne pouvez pas l'invoquer il vous faut un vv pour invoquer chaque esprit l'oie chaque esprit l'oie a un vv différent et les vv ont aussi des vv symboliques de signification qui se portent en palissement qui se portent en la lunette ou bien qui se tracent sur le sol en plus des vv qu'on a tracé pour invoquer tel esprit qui a une signification par la planche donc c'est compliqué le vv voilà je pense qu'on a fait le tour à part les zombies en gros on n'a pas parlé de quoi les poupées vaudou si les poupées vaudou elles peuvent s'utiliser à toutes les fins c'est à dire vous pouvez faire une poupée vaudou de haine vous pouvez faire une poupée vaudou d'amour vous pouvez faire une poupée vaudou de chante une poupée vaudou d'amour de chante ça peut être vous même vous même ou quelqu'un d'autre ça n'a aucune signification autre que je vous contrôle non je vous contrôle mais bon après on peut le faire à soi même donc est ce que c'est la véritable signification pour les blancs oui pour les noirs non pour ceux qui pratiquent le vv qu'on voit pas comme ça pour eux c'est pas de la manipulation pour eux s'ils le font pour eux même oui s'ils le font pour eux même ils se manipulent pas eux même ils se donnent de la chance ils se donnent de l'amour ils se donnent du pouvoir admettons et les zombies alors le zombie chaque personne chaque être humain est habité par un petit bon vange petit bon vange c'est un ange un esprit qui figure en nous qui est notre âme le petit bon vange c'est l'âme vraiment des gens moi je suis avec Samy j'ai un petit bon vange en moi ce soir je vais me coucher le petit bon vange s'en va à ce moment là quand le petit bon vange est parti on peut utiliser la magie parce que le petit bon vange il est puissant c'est bien on peut utiliser la magie noire la macumba la macumba la macumba pour contrôler le petit bon vange est parti quand il revient il ne pourra rien faire voilà le bon vange c'est pas l'usage du créole est très très temps dans le godo et pas toujours on peut utiliser aussi le français mais le créole le français est pas très éloigné il y a beaucoup de mots françois en créole il y a beaucoup de sens à comprendre donc le zombie en gros il y a eu des expériences particulières mais vraiment au petit bon vange j'étais parti longtemps par exemple les gens qui ont été plongés dans un une sorte de mort artificielle avec une drogue bizarre qui réduisait qui stoppait l'activité musculaire de tous les membres du corps ils ont été déclarés comme morts alors qu'ils étaient toujours vivants et qu'en ce temps le godo disant c'est chargé de le zombifier bien comme il est un zombie est esclave de son maître un zombie obéit en toutes circonstances à son maître quoi qu'il arrive en gros zombifier quelqu'un c'est le soumettre à ses désirs je pense qu'on l'a fait toujours au niveau du godo sur les légendes les contes qui sont racontés dans la société occidentale donc qui m'a cité donc qui m'a cité